La première partie du programme de l'option sciences sociales et politiques concerne le système politique démocratique. Un de ces chapitres de cette partie pose la question de la contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie. Il y a deux grands types d'organisations politiques. Il y a d'un côté les partis politiques et de l'autre côté la société civile organisée. On va voir qu'ils ont des fonctions et des modalités de fonctionnement un peu différentes. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux partis politiques. Les partis politiques peuvent être définis comme des entreprises politiques tournées vers la conquête du pouvoir. Leur rôle est consacré par l'article 4 de la Constitution de la Ve République qui, notamment, garantit la pluralité des opinions et de leur expression. Alors, Georges Laveau, dans les années 50, il a dégagé cinq grandes fonctions des partis politiques qui permettent de montrer un peu leur rôle dans la démocratie et leur contribution au système démocratique. Alors, ces fonctions, il y a déjà la fonction programmatique. Alors, cette fonction programmatique, ça consiste en quoi ? Ça consiste en le fait que les partis politiques, ils vont avoir pour fonction de transformer des désaccords, des critiques, des conflits en programmes politiques. Ils vont être transformés en projets politiques. C'est-à-dire qu'ils vont transformer une contestation des désaccords en projets, en programmes politiques, en quelque chose qu'ils vont se proposer de mettre en œuvre. La deuxième fonction des partis politiques, c'est la fonction de relève politique. Plus simplement, on peut dire que c'est une fonction de sélection du personnel politique. Les partis politiques, en fait, ils vont sélectionner dans leur rang des personnes ou des personnalités. Donc, ils considèrent qu'elles vont être aptes à occuper des fonctions politiques et notamment, évidemment, les fonctions d'élus. La troisième fonction, c'est la fonction de structuration et d'encadrement qui est en fait en lien avec la précédente, puisque cette fonction de structuration et d'encadrement, c'est une fonction de contrôle des élus, en fait, et de lien entre les citoyens et le gouvernement par le biais des élus. Donc, les partis politiques vont faire le lien entre les personnes qui ont voté et les personnes pour qui ils ont voté. Et donc, vont exercer ainsi une fonction de contrôle sur le corps des gouvernants. La quatrième fonction, alors là, c'est des fonctions qui sont davantage, qui sont moins pratiques, moins matérielles. C'est des fonctions d'intégration, on dit sociale et sociétale. Alors, sociétale parce que vont permettre d'intégrer dans le champ politique des revendications, d'associations ou d'autres mouvements, de syndicats, etc. Et d'intégration sociale, tout simplement parce que, en fait, militer dans un parti politique, c'est une façon de participer à la vie politique et donc de s'intégrer dans la société. Et la dernière fonction, c'est la fonction tribunicienne, qui est en fait une fonction de porte-parole. Les partis politiques vont se faire les porte-parole de certains mouvements, de certaines catégories de la population qui peuvent être peu entendues ou moins entendues par les gouvernants. Et donc, en leur donnant la parole, en mettant en avant leurs revendications, ils vont se faire les tribuns de ces catégories de la population, dont ils feront entendre la voix. Voilà pour les principales fonctions des partis politiques. Et ces partis politiques, ils exercent à plein leurs fonctions, notamment pendant les campagnes électorales, où ils vont pouvoir mettre, comme leur objectif est la conquête du pouvoir, ils vont essayer de mettre en avant leurs programmes, leurs élus, etc., pour essayer d'obtenir des postes. Et ils vont participer, en faisant ça aussi, à une fonction de socialisation politique, c'est-à-dire qu'ils vont socialiser la population à des opinions politiques, des comportements politiques, etc. Mais les partis politiques ne sont pas les seuls acteurs, ne sont pas les seules organisations politiques. Il y a d'autres organisations politiques qu'on a regroupées sous le thème très général de sociétés civiles organisées. Donc, la société civile organisée, ça va désigner les organisations syndicales, patronales ou de travailleurs, les associations, et en fait, toutes les formes de regroupement de citoyens en dehors de l'espace politique conventionnel. Alors, à quoi sert cette société civile organisée ? Eh bien, elle sert déjà à garantir la liberté, c'est-à-dire qu'elle va, donc ce qu'on dit, c'est contre la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire qu'elle va empêcher la mise au pas d'opinions divergentes. On ne va pas pouvoir faire taire des opinions divergentes, ça va leur permettre d'exister. Elle va, par ailleurs, permettre, cette société civile organisée, permettre la participation des citoyens à la vie de la cité en dehors des périodes électorales, c'est-à-dire que la vie politique, elle ne se réduit pas aux périodes électorales ou aux campagnes, et qu'en dehors de ces périodes électorales et de ces campagnes, eh bien, la vie de la cité, la participation citoyenne, elle continue par le biais de mobilisations syndicales, par le biais d'actions associatives, etc. Et donc, ça va permettre déjà cette continuité de la vie citoyenne. Et par ailleurs, elles vont aussi permettre des fois d'organiser la contestation des gouvernants. Donc, s'il y a un désaccord sur une loi, sur un projet, eh bien, associations ou syndicats, par exemple, peuvent mobiliser la population pour contester des projets et faire entendre la voix des citoyens en dehors des moments de campagne électorale ou de vote. Et enfin, ça permet la régulation sociale et la stabilisation de la vie politique. Donc, ça revient un peu à l'idée de fonction d'intégration des partis politiques, puisque ça va permettre de faire entendre des voix qui ne sont pas entendues et donc d'être des porte-parole. Donc, il y a bien, de la part de cette société civile organisée, un rôle de représentation des citoyens. Et depuis quelque temps, on évoque la troisième forme d'organisation politique qui est, en fait, qu'on a regroupé sous le terme un peu vague de mouvements sociaux. Et un mouvement social, c'est plus large qu'un parti et c'est même plus large qu'une association, puisque c'est souvent des regroupements d'associations, de collectifs, etc., qui ne vont pas se sentir représentés dans les organisations telles qu'elles existent et qui, donc, vont se regrouper pour faire entendre leur voix. Et donc, comme mouvement social, on va avoir, par exemple, le mouvement féministe, le mouvement gay et lesbien, le mouvement alter-mondialiste. Ça, c'est des mouvements sociaux qui dépassent une association ou un syndicat et qui vont être, en général, plus larges, qui vont traverser plusieurs associations, etc. Donc, ça va être des regroupements très larges qui vont, d'ailleurs, avoir, en général, des modalités d'action, un répertoire d'action politique assez diversifié et innovateur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada